Bonjour toi ! Comment tu vas ? Bienvenue dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien ! Il y a deux semaines, nous avons vu des photos de célébrités qu'on connaît aujourd'hui, mais quand elles étaient jeunes, et ça vous a beaucoup plu ! J'ai cru comprendre que vous étiez curieux de savoir qu'est-ce qu'étaient les stars avant. Et bien du coup, dans la même lignée, aujourd'hui, on va voir à quoi ressemblaient les stars avant la chirurgie. Bien évidemment, ce concept ne marchera que pour les stars qui ont eu recours à la chirurgie. Parce que sinon, ça marche pas ! Bon, pareil que la dernière fois, j'ai eu l'inspiration de cette vidéo en regardant un TikTok. Et dans ce TikTok, on voyait Fiji Ruiz. Alors pour ceux qui ne savent pas qui c'est Fiji Ruiz, Fiji Ruiz, c'est elle. C'est une candidate de télé-réalité, avec les seins refaits, le nez refaits, la bouche refaite, enfin tout refaite quoi. Une candidate de télé-réalité refaite ? Quel doux pléonasme ! Et évidemment, elle est connue parce qu'elle a les seins refaits, elle a le nez refaits, elle a la bouche refaite. D'ailleurs, sa tête est tellement refaite qu'elle n'arrive plus à parler correctement. Non mais je vous jure, je vous mytho pas, on dirait Donald Duck. J'ai mes amis, j'ai ma famille, j'ai ma vie professionnelle qui se passe hyper bien, j'ai mes deux chiens, enfin bref, j'ai tout ce qu'il faut autour de moi. Elle n'arrive pas à sortir des sons normaux de sa bouche. On parle comme ça, on comprend rien comme ça. Quand elle sourit, t'as l'impression que sa tête va éclater. Mais bref, le sujet de la vidéo c'est pas de critiquer, c'est juste d'être choqué tout simplement. Et donc cette gentille demoiselle qui est Fiji Ruiz, regardez-la bien parce que dans quelques instants, je vais vous mettre la photo de avant ses chirurgies. Et c'est pas le même délire mon petit pote. Voilà, vous êtes prêts pour le choc ? Attention, 3, 2, 1, pouf ! Allez, je t'en mets même une autre en cadeau, juste pour le plaisir d'offrir. Bon, pour le coup, sur Fiji, la chirurgie a été vraiment réussie. Parce que, excuse-moi, mais passer de ça à ça, c'est juste plus la même personne en fait. C'est même plus la chirurgie là, c'est de la métamorphose. Petite potion de polynectar, hop. Oh ! Qu'est-ce qui est arrivé à ma tête, dis-donc ? Oh là là ! Donc parfois, la chirurgie esthétique fait des miracles, comme par exemple pour Madame Fiji. Mais pour certaines personnes, c'est raté ! Les frères Bogdanov, je pense qu'ils sont plus connus pour leur chirurgie que pour ce qu'ils ont fait dans leur vie. Euh, excusez-moi. Tu dois avoir le seum quand même ! Tu te casses le cul à faire des choses toute ta vie, et on te connaît juste parce que tu ressembles à Scrappy. Bref, on ne vous les présente plus, mais mesdames et messieurs, voici les frères Bogdanov après chirurgie. Mesdames et messieurs, les frères Bogdanov avant la chirurgie. Oh oh oh, vous êtes pas prêts. Allez, 3, 2, 1... Alors, tu t'attendais pas à ça, hein ? C'est normal, je pense que personne ne s'attendait à ça, tout simplement. Voilà, donc vous aurez compris que la chirurgie esthétique est capable du meilleur comme du pire. C'est capable de transformer une Fiji en bombe atomique, et de transformer des bombes atomiques en euh... Je sais pas, des trucs. Et vous allez vite voir que des stars comme ça, avant, après chirurgie, il y en a plus qu'on ne le pense ! Et ça, dans n'importe quel domaine ! Regarde, pense à un domaine. Hum... Le foot ? D'accord, je t'ai entendu. C'est un domaine tout à fait choisi au hasard que tu as décidé. Ce n'est pas du tout parce que j'ai trouvé un footballeur qui a fait de la chirurgie, voyons. Les gars, Cristiano Ronaldo, vous voyez tout ce qu'il sait, et ta meuf regarde le foot juste pour lui d'ailleurs. Eh bien, attention les yeux, est-ce que vous êtes prêts ? Bien sûr que non, vous n'êtes pas prêts, voyons. Vous n'avez jamais été préparés à ça. Eh bien, les meufs qui regardaient le foot juste pour mater Cristiano Ronaldo, je suis désolé, mais je vais caler un headshot dans votre libido. Attention, vous êtes prêts ? 3, 2, 1... Mais il n'y a pas que cette image ! Attendez, je le refais. Vous voyez, à chaque fois que je claque des doigts, ça marche. Hop ! C'est fou, hein ! Voilà, ne m'envoyez pas trop, s'il vous plaît, mademoiselle, mais Cristiano Ronaldo, avant d'être aussi bégé, il est passé par cette phase. Si on regarde bien, il s'est fait recaler les chicots, mais d'une force. Pas le même délire, hein ! Mais comme je vous ai dit, c'est un domaine parmi tant d'autres. Regarde, cites-moi un autre domaine. Un acteur de cinéma ? Pas de soucis, j'en trouve un ! Encore une fois, ce n'est pas du tout parce que j'ai trouvé un acteur de cinéma qui a fait de la chirurgie. Mesdames et messieurs, je vous présente Tom... Cruise ! Ah oui, il avait des chicots de paysans, mon petit pote ! Ah, s'il te mordait, déjà, il t'arrachait le bras, mais en plus, il te refilait la rage, hein ! Putain, je suis tellement méchant, mais pourquoi je suis méchant comme ça ? Oh, peu cher, on est tous passés par là, on a tous eu une adolescence difficile ! Ah oui, et je me répète dans chaque vidéo, mais ce que je vous dis là, c'est de l'humour, évidemment. Parce qu'en aucun cas, j'estime avoir un physique parfait, hein, loin de là. Donc si je parle de Ronaldo, de Tom Cruise ou de Fiji, c'est pas pour les tailler. Je fais cette vidéo parce que la plupart des stars qu'on connaît aujourd'hui, on les connaît après leur intervention chirurgicale. Et du coup, je trouvais ça intéressant de regarder à quoi elles ressemblaient avant leur intervention chirurgicale. Donc voilà, encore une fois, c'est de l'humour, c'est du second gré, je préfère prévenir plutôt que de guérir. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras ! Il ne faut pas pousser mémé dans les orties. J'aime lécher mes pieds sous la douche. Non, c'est pas ça. Alors, attendez, on va faire un autre acteur pour la route. Sylvester Stallone, tu vois qui c'est ? Bien sûr que oui, c'est Rambo et Rocky. Regardez-le, il était quand même pas mal, le garçon. En plus, il pesait une tonne et demie de muscles. Et pourtant, mesdames et messieurs, le scalpel a frappé. Alors, regardez bien le bel étalon que vous avez juste à ma gauche, parce que dans quelques instants, il va disparaître. Attention, 3, 2, 1... Alors, con qui ? Bon, en vrai, lui, c'est loin d'être le pire. Parce que, par exemple, un autre acteur, Mickey Rourke... Alors, je sais pas si Mickey Rourke, ça va parler à tout le monde dans cette vidéo. Bref, ce bonhomme, voici à quoi il ressemblait quand il était jeune. Et puis, il a pris la décision de passer sur le billard. Et attention, je vous le donne en mille. Comment transformer un bal à pelon en une poupée de cire ? Attention ! Et hop ! Alors, t'en penses quoi ? Flippant, n'est-ce pas ? Ok, et si maintenant, je vais vous exposer le problème dans le sens inverse ? Je vous explique. Je vais vous montrer une photo et vous allez essayer de deviner, mais qui est cette personne ? Regardez bien cette photo ! Est-ce que vous arriveriez à me dire qui est cette personne ? Pourtant, elle est connue dans le monde entier. Même toi, tu la connais. Je le sais que tu la connais. Est-ce que vous êtes prêts pour la réponse ? Allez, j'attends quelques secondes. Top ! C'est terminé ! Cette personne était... Kim Kardashian ! Alors, est-ce que tu l'avais devinée ? Est-ce que tu es choquée ? Bon, je doute pas que tu sois choquée, mais est-ce que tu l'avais devinée, en vrai ? Allez, si t'as pas trouvé, c'est pas grave. Je te laisse une deuxième chance. Regarde bien, cette personne ! Regarde bien, cette personne ! La question n'a pas changé depuis tout à l'heure, est-ce que tu saurais me dire qui est cette personne ? Et pourtant, frérot, je sais que tu la connais ! Mais c'est incroyable, ça, il me dit que je la connais, mais pourtant, je la reconnais pas ! C'est le but de cette vidéo, poteau ! C'est que tu y sois Kécho ! Et tu es Kécho ! Parce que cette personne était en réalité... Enfin, pas en réalité, parce que c'était déjà elle... Enfin, on s'en fout, ok ? Cette personne est... Nabila ! Eh oui ! Bon, voilà, après, il y en a qui assume plus ou moins avoir eu recours à la chirurgie ascétique. Par exemple, il me semble que... Alors, attendez, j'ai peur de dire une connerie, donc mes propos sont à prendre avec des pincettes. Mais il me semble que Carla Bruni affirme n'avoir jamais eu recours à la chirurgie ascétique. Alors, je suis pas chirurgien, loin de là, mais... Mais voilà ! Voilà ! Y'a quand même une limite, y'a des choses qui ne trompent pas ! Donc, ma petite Carla, t'es bien mignonne quand tu nous dis que t'es jamais allée voir le doc. Je t'ai à l'œil ! Oh, pétard, mais y'a elle aussi ! Pamela Anderson, mais pourquoi t'as fait ça ? Et t'es toute choupie ! Et puis... POUF LA VIE ! Ah, ça met une droite dans la gueule, hein, ça te calme les hormones. Bon, je pense qu'on a fait pas mal de célébrités ! On a fait le coucou à pas mal de chirurgiens ! Alors, je me répète, mais tout ce qu'il dit dans cette vidéo, c'est vraiment de l'humour. Le plus important, c'est que vous, vous vous acceptiez comme vous êtes. Ce qui compte, c'est pas ce que disent les autres, ça, on s'en fout des autres. Tant que toi, tu es bien dans ta peau et dans ton corps... Tout va bien, poteau ! D'ailleurs, je ferai sûrement un deuxième épisode. Donc, si t'as en tête une célébrité que je pourrais faire dans le prochain épisode, n'hésite pas à me le marquer en commentaire. Lâche ton coq, frérot ! Et si la vidéo vous a plu, mettez un gros pouce bleu ! Et si vous comptiez faire la chirurgie esthétique, ne prenez pas rendez-vous avec le chirurgien de Bogdanov. Et en attendant, eh bien, portez-vous bien ! Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz